Coucou mes petites passions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette petite vidéo, ce petit tuto, je vais vous montrer comment poser des fossiles. Alors on commence directement, comme d'habitude. Pour ça, on aura besoin de fossiles. C'est des fossiles comme ça de chez Juno, qui sont très naturels, je les adore. J'ai pris ceux-là parce qu'ils sont très souples. C'est bien pour commencer et apprendre. J'en ai déjà enlevé un. Il se présente comme ceci. On a aussi besoin d'une colle. Moi, j'ai la colle du haut. Il en existe trois, je crois. La rouge, la verte et la bleue. Je crois qu'il y en a une noire, une transparente et une blanche. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, celle que j'utilise, moi, c'est la bleue. J'ai toujours utilisé celle-ci. Elle est blanche. Je vais vous montrer. Elle est blanche. Et au moment du séchage, elle devient transparente. Après, on a aussi besoin d'une pince à fossiles. Je ne l'utilise pas beaucoup. Je ne l'utilise même jamais. Mais apparemment, c'est plus pratique. Donc, je vais tester ça en même temps que vous aujourd'hui. Et d'un petit truc fin, d'un petit bâton ou quoi. Moi, j'utilise une aiguille. Et vous verrez pourquoi. Pour commencer, on prend la pince. Je l'avais déjà enlevée, mais je vais vous montrer quand même. On prend le côté du fossile et on le retire délicatement. Ensuite, il est comme ceci. Vous voyez. Je le tiens. Je prends la pince et je viens l'attraper de ce côté-là, du côté du haut de la frange. Hop ! Et voilà, ça tient. C'est comme ça. Après, on le place sur le dessus de l'œil. Donc, on prend un miroir pour être précis. On le place sur le dessus de l'œil. Et on le met. Le plus petit côté est ici. Le plus petit côté, c'est à l'intérieur. Et le plus grand, à l'extérieur. Du coup, c'est pour cet œil-là. Je le prends, je viens le caler. Je viens le caler entre ma ligne de cils naturelle et ma paupière. Donc, ici. Et au plus proche de la ligne de mes réels cils. Du coup, là, je viens pour mesurer la taille. Parce que souvent, pour moi, ils sont trop grands. Et donc, on vient le placer sans colle. Voilà, sans colle, on vient le placer comme ceci. À peu près, hein, pour voir la taille qu'il fait. Et s'il est trop grand, on prend une paire de ciseaux. Et on découpe du côté externe, toujours à partir. Donc, c'est-à-dire ce côté-là pour moi. Et on découpe un petit morceau. Voilà, j'ai découpé mon petit morceau. Et on découpe petit par petit. On découpe du style... On découpe du style que ça, tu vois. Que ça, là. Petit, petit. Et on mesure. On recoupe, on mesure. Parce que sinon, on va trop couper, on va abîmer le cil. Donc, du coup, j'ai coupé un petit peu. Je vais remesurer. Là, ça m'a l'air parfait. Du coup, c'est très simple. Je prends ma colle. Je l'ouvre. Je fais sortir un petit peu de produit. Et je viens le coller à la base, à la ligne là, qui est là, transparente. Je viens le mettre comme ceci. Voilà, tout simplement, vous voyez, légèrement. Je souffle un peu. Vous voyez, il y a le trait blanc, là. Pour en mettre vraiment légèrement, ça suffit. Je souffle un peu et je viens en remettre sur les extrémités. Parce que si vous avez déjà mis des fossiles, vous savez que c'est sur le côté que ça a tendance à se décoller. Du coup, j'abuse un peu sur les côtés. Voilà, vous voyez, sur les côtés, j'abuse. Et du coup, on secoue un petit peu. On souffle un peu. Là, c'est le moment de récupérer quelques secondes notre fossile. Donc, je le lâche. Et là, je viens faire comme ça. Le plié comme ceci. Pour qu'il prenne un peu une forme arrondie. Pour que ce soit tout simplement plus simple à mettre sur les yeux. Du coup, je souffle pendant à peu près 30 secondes. Histoire que la colle devienne un peu plus épaisse. Qu'elle commence à sécher, pardon. Et que ce soit plus facile à mettre après. Du coup, voilà. Là, je vais commencer. Je prends un miroir. Et là, je commence par le milieu. C'est-à-dire que je le mets. Et la partie que je vais essayer de placer en premier, c'est le milieu. Alors là. Une fois que je sens que je suis là où je veux. Je laisse comme ça pendant quelques secondes. Et je retire. Ensuite, moi, je le fais souvent avec mes doigts. Vous voyez, je viens, je place. Attendez, j'essaye de vous montrer. Et je tiens pendant quelques secondes contre ma peau. Pour que ça, pour que la colle a l'air bien. Ensuite, après quelques secondes comme ça. Je prends et je pince comme ça. Je presse ensemble mon faux cils avec mes vrais cils. Vous voyez, je viens là. Et bien à la racine, je viens et je pince comme ceci. Et voilà ce que ça donne de plus près. Voilà, la colle là est encore en train de sécher. Du coup, on attend. Et là, je vais faire l'autre cil. Je vais vous laisser regarder. Mais cette fois-ci, je ne vais pas parler. Je vais le faire normalement. Mais pour que vous revoyez bien comment je fais. Et là, je vais vous laisser travailler. Et là, je vais vous laisser aller. Je vais juste l'avoir reçu. Et là, je vais vous laisser passer. Et là, je vais vous laisser un petit déjeuner. Et là, je vais vous laisser travailler. J'espère que ce tuto Putain j'ai le teint Glow-y J'ai essayé de faire un petit make-up Sans fond de teint et tout Je vous mettrai la vidéo soit avant celle-ci Soit après je ne sais pas dans quel ordre Mais en tout cas Là je vois que je suis fière de moi Je brille et tout C'est tout ce que je voulais En tout cas cette vidéo là est finie J'espère qu'elle vous aura plu Je suis très heureuse Toujours très heureuse de vous faire des petites vidéos Dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude Si vous avez des idées de choses à faire Je suis preneuse Je vous l'offre On se donne du courage Je vous donne la force Et je vous fais de gros bisous Et à la prochaine mes petites passions